Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un point sur TAO, BitTensor, qui est un peu en difficulté ces derniers temps. Et comme je sais que vous êtes assez nombreux à être investis sur TAO, bah voilà, j'ai reçu pas mal de questions, il y en a qui sont un petit peu inquiets. Et donc tout simplement, on va refaire un point sur TAO, on va regarder pas mal de data pour voir si oui ou non il y a lieu de s'inquiéter ou si on peut dormir sur nos deux oreilles. Et puis bien sûr, je vous redonnerai les objectifs que j'ai sur TAO pour le bullrun. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêts pour le bullrun qui arrive, et bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors pour commencer les amis, sachez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur TAO, j'en parle assez souvent sur la chaîne, et notamment parce qu'aujourd'hui c'est la quatrième plus grosse ligne de mon wallet. Mais en tout cas, si ce qui vous intéresse, c'est d'en savoir plus sur le fondamental de TAO, et bien je vous renvoie sur cette vidéo que j'avais fait en début d'année sur ma chaîne, où je vous donnais aussi les objectifs que j'ai pour le bullrun, mais on va les revoir dans cette vidéo. Et puis plus récemment, il y a à peu près un mois, je vous avais fait une vidéo suite au listing sur Binance, qui était, souvenez-vous, le grand événement, on l'attendait tous, et on va aussi du coup en profiter aujourd'hui pour regarder un petit peu ce que ça a donné suite au listing sur Binance. Ce qu'il y a à noter aussi les amis, c'est qu'actuellement TAO, elle est classée 44ème parmi toutes les cryptos sur Lifecon Watch. Si vous étiez présent sur le marché sur les mois précédents, et notamment sur le début d'année 2024, souvenez-vous, TAO c'était vraiment une des meilleures performances sur 2023, et le narratif de l'IA, c'était un narratif qui fonctionnait super bien en début d'année, et on avait pu trouver TAO à peu près autour de la 25ème position. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que sur les 3-4 derniers mois, elle a très largement sous-performé le marché, et on le voit très bien ici avec ses perfs, avec un moins 22% sur le mois, et un moins 41% sur les 90 derniers jours. Ce qu'il y a à noter aussi, c'est en termes de volume. Alors là, c'est un point qui est quand même assez négatif, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, quand on compare un petit peu avec les cryptos qui sont plus ou moins classés entre la 40ème et la 50ème place, eh bien on voit que sur TAO, en fait, il y a très très peu de volume actuellement. On est à 33 millions de dollars de volume sur 24h, quand on a par exemple 42 millions de volume sur Caspa, mais ce qu'il faut prendre en compte quand même, vous le savez, c'est que pour l'instant, Caspa, elle n'est pas encore listée sur Binance. Et si on compare avec les autres, GRT, 41ème position, 133 millions de volume, Maker, 60 millions, VET, 49 millions, Optimism, 238 millions, Monero, 660 millions, Sui Network, 314 millions, Donc voilà, on est très loin des volumes attendus sur TAO. Et du coup, pour le moment, le listing Binance, on peut se le dire, c'est quand même un flop. En tout cas, à court terme, ça n'a rien apporté. Que ce soit en termes de volume, on le voit, c'est toujours très faible. Mais aussi en termes de chart, on n'a pas d'inversion pour l'instant de cette petite dynamique baissière qui a été enclenchée depuis mi-mars. Et donc de ce côté-là, si on doit faire un bilan, le listing Binance, en tout cas à court terme pour le moment, c'est un listing qui est plutôt décevant. Si ça peut vous rassurer, les amis, ce que je voulais vous montrer, qui est par contre un point positif, c'est du côté du staking. Aujourd'hui, au total, on a 6 781 000 tokens TAO. Et sur cette Total Supply, on en a à peu près 5 750 000 qui sont stakés. Donc si on arrondit, on a seulement 1 million de tokens qui ne sont pas en staking. Donc de ce côté-là, c'est plutôt positif. Puisque si vous allez regarder les précédentes vidéos, de mémoire, on était à peu près aussi sur 1 million de tokens qui n'étaient pas stakés. Ça veut dire que les holders de TAO n'ont pas déstaké pour vendre leur TAO. Et donc de ce côté-là, c'est plutôt positif. Alors maintenant du côté de la charte, que je vous partage assez régulièrement, sans vous refaire tout l'historique de TAO. Mais ce qui était important, souvenez-vous, c'était cette trendline haussière. Donc là, comme on peut le voir, elle a été très largement briquée par le bas. Et donc pour l'instant, on est venu chercher sur la zone de support que je vous avais donnée. C'était en fait assez simple à définir, puisque ça correspondait à la TH de TAO jusqu'au mois de décembre. Et alors pour l'instant, on arrive à tenir les 360$. Alors tant qu'on reste dans cette zone, c'est pour l'instant pas très positif. D'accord ? Ce qu'on veut voir sur TAO là, sur les prochaines semaines, ça va être simplement de s'éloigner tranquillement de ces niveaux. Et si on fait un bilan toujours à court terme de TAO, si je dois vous donner mon avis, je pense qu'on a touché un point bas en allant faire des mèches autour de 330$. Mais maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a la moyenne mobile 50 qui est en train de remonter. C'est toujours, vous le savez, le niveau à surveiller sur les altcoins. Et c'est un gros niveau de repli qu'on a eu par exemple notamment sur INJ, rappelez-vous. Donc voilà, même si c'est des niveaux qui paraissent parfois assez inatteignables quand on a les prix qui sont hauts, et bien finalement, la moyenne mobile 50, c'est toujours un gros niveau support à surveiller. Et donc simplement, si vous pensez que le point bas sur TAO n'est pas encore fait, mais qu'en même temps, c'est une crypto qui vous intéresse pour du long terme, et bien je vous invite à surveiller la MM50 hebdo, et à positionner quelques ordres d'achat autour. Parce que même dans ce cas-là, je pense pas qu'on descendra en dessous de la MM50 hebdo. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer à court terme sur TAO. Et pour moi, très franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Même si c'est vrai qu'elle a bien sous-performé ces derniers temps. Mais ce qu'il faut aussi mettre en perspective, c'est qu'elle avait très largement surperformé sur les mois précédents. Donc voilà, c'est toujours à prendre en compte quand même. Mais comme ça, au moins, les niveaux à surveiller en cas de correction, et bien là, vous les avez. Et comme je vous dis, du côté du staking, il n'y a rien d'inquiétant. Donc de ce côté-là, ça devrait vous rassurer. Et pour du plus long terme, je vous redonne très rapidement les niveaux que j'ai déjà donnés dans d'autres vidéos. Et donc, les différents objectifs que je vais avoir sur TAO, ça va être un premier TP autour des 1000$. Ensuite, un deuxième objectif à 1300$. Un troisième objectif à 1680$. Et enfin, pour moi, la dernière zone que je vais viser sur TAO, et qui est la zone qui me paraît cohérente pour être pourquoi pas le futur ATH sur le prochain bullrun, et bien ça va être entre 2300 et 2500. Et pour les plus dégênes, souvenez-vous, c'est avec les cercles de Fibonacci, on avait obtenu un dernier objectif à 5000$ sur TAO, et un objectif, très franchement, qui me paraît largement surévalué. Et c'est pour ça que de mon côté, je viserai un dernier TP sur TAO autour de 2500$. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur TAO, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Dans la description de cette vidéo, vous avez tous les liens utiles, et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501